Générique Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique Au programme de cette semaine, l'affaire Mamoudou Gassama entre manipulation, récupération et complot Et pour ce samedi politique, vous l'avez reconnu mon invité, c'est Laurent Oberton Bonjour Laurent Oberton, merci d'être avec nous On vous présente, tout le monde vous connaît déjà mais je vous présente quand même Vous êtes journaliste de formation et également auteur, on le sait, vous avez écrit de nombreux ouvrages à succès La France Orange Mécanique et la France Big Brother également Qui sont tous les deux aujourd'hui disponibles en édition poche Alors pour commencer Laurent Oberton, avant de vous donner la parole Je vous propose de regarder ce à quoi vous n'avez pas pu échapper dans les médias cette semaine L'affaire Mamoudou Gassama Un acte d'une immense bravoure, spontanée, spectaculaire, salué par le président Emmanuel Macron La scène pourrait être celle d'un film Un exploit au-delà des frontières, après un exil de tous les dangers Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue Puis agrippe le garçonnet de 4 ans, sous les ouras de la foule La bravoure, le courage, l'intuition, la prise de décision, enfin tout ce que vous voulez de cet homme Qui va chercher ce petit enfant Mamoudou Gassama, rebaptisé par certains Spiderman Il sauve sa vie, et évidemment ça a bouleversé tout le monde Mamoudou, vous êtes devenu un héros en l'espace de quelques heures Quelle leçon de civisme nous donne les sans-papiers ? Bravo aux réfugiés qui sauvent des vies Et on garde à vue les français qui aident les réfugiés C'est ça la France, liberté, égalité, absurdité Un enfant sauvé à Paris par Mamoudou Un autre né à Yaginé le lendemain C'est le fils de son frère Et il porte son nom Un honneur de plus pour le héros de tout un village Et voilà, pas un journal, pas une radio, pas une télévision Qui n'a pas parlé de l'affaire Mamoudou Gassama Pour vous, quel rôle ont joué les médias dans cette affaire ? Le même rôle que d'habitude C'est-à-dire qu'à chaque fois, le média va saisir une opportunité ou un fait De construire, d'étayer une idéologie Donc là, l'amalgame est autorisé, acceptable Et même particulièrement encouragé Donc l'affaire Mamoudou est très symptomatique Il y en a d'autres Mais celle-là, je pense, est vraiment parfaite Dans le timing médiatique Justement à ce point parfait que certains la suspectent D'être totalement montée de toute pièce Je ne crois pas que ce soit le cas du tout Mais le média utilise de manière remarquable ce fait Ce fait divers De la même manière qu'il n'utilise pas tous les autres faits divers Et fait ce tri de l'information Et va hiérarchiser ses priorités De manière à donner à l'opinion L'image qu'il a envie de lui donner de la France actuelle Alors ce qu'on peut constater en premier lieu peut-être C'est qu'on a vu qu'énormément de contenu avait été supprimé sur les réseaux sociaux Donc il y a une vraie censure sur les réseaux sociaux Et paradoxalement, là, il n'y avait évidemment pas de contenu à censurer Mais pour autant, on trouve une viralité absolument incroyable Et c'est vrai qu'on peut légitimement s'interroger Sur les algorithmes des réseaux sociaux Alors Facebook, WhatsApp, d'ailleurs le même groupe Twitter, etc, etc Où on se dit, on a l'impression quand même Comme ils sont très promptes à supprimer quelque chose Qui va à l'encontre d'ailleurs Quand on parle de migrants notamment Là, on a l'impression qu'ils sont quand même venus en soutien Oui, c'est vrai que toute la machine à tous les niveaux Tout ce que j'avais appelé Big Brother Fonctionne d'un même mouvement C'est assez impressionnant Il n'y a pas besoin de donneur d'ordre Chacun fait ce qu'il doit faire Vous avez les programmateurs Facebook Enfin les modérateurs des réseaux sociaux Vous avez les algorithmes Vous avez quantité d'étages Qui font que telle information Qui va être perçue comme pertinente Et qu'il faut valoriser Va être mise en avant de manière incroyable Et telle autre information bien plus négative Va être soigneusement écartée ou étouffée Donc on a réussi à prendre le contrôle de ces réseaux sociaux De manière quand même assez Enfin c'est-à-dire qu'il y a quelques années Ils n'étaient pas contrôlés du tout Aujourd'hui ils le sont quand même très largement Donc il y a eu une évolution Big Brother a refait son retard en fait Sur le champ numérique on va dire Alors justement vous disiez finalement Vous évoquiez peut-être un genre de petit soldat du système Si on devait résumer cette information pertinente Vous avez utilisé ce mot d'ailleurs C'est amusant, pertinente dans l'esprit Big Brother Si on devait résumer cette information pertinente Quelle serait-elle finalement ? Alors l'idée de dire Là vous avez un migrant qui accomplit une bonne action Donc tous les migrants sont bons Donc il faut régulariser tous les migrants Les faire venir etc. etc. En gros voilà c'est la chaîne des conséquences C'est le bon amalgame Exactement c'est le bon amalgame Là il est particulièrement recommandé, conseillé En revanche comme vous avez tous les jours Des faits divers dramatiques Qui peuvent concerner des individus issus de l'immigration Là évidemment pas d'amalgame Silence, il ne faut même pas en parler Pour ne pas faire le jeu de qui on sait En revanche l'affaire Mamoudou doit faire le jeu Justement de Big Brother C'est un traitement de l'information Qui est tout à fait différenciée Et encore une fois il n'y a pas dans l'esprit des journalistes De manipulation Pour eux c'est évident C'est-à-dire c'est un fait qui vient à l'appui d'une évidence C'est-à-dire tous les migrants sont une bonne chose Pour la France et pour l'Europe Donc il faut les accepter C'est une démonstration En revanche tous les faits divers Tout ce qui se passe mal Là pour le coup ça vient Il y a une notion suspecte Tout de suite celui qui en parle A forcément des intentions malsaines Suspectes Et donc il ne faut pas le relayer Et il faut lui interdire la parole Voilà Il n'y a pas de donneur d'ordre C'est ça qu'il faut bien comprendre C'est qu'on a envie Que cette structure soit bien pyramidale Bien commanditée Que l'information descende de bas en haut En réalité tous les acteurs jouent leur rôle Et font même du zèle On n'a pas besoin de leur demander Ils sont persuadés qu'ils agissent De manière transparente Mais c'est ça L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin De leur donner d'ordre Parce que finalement Ils le font naturellement C'est intégré en eux Absolument Ils n'ont pas du tout l'impression D'avoir ce double standard Ce double traitement de l'information Pour eux ils font un travail Tout à fait objectif Alors on a vu l'amalgame Retourner et autoriser Il y a un autre procédé Qui est assez amusant C'est ce que j'appelle moi La jurisprudence Vladimir à l'envers C'est le jeune voisin Qui a aidé l'enfant A se remonter en attendant Que Mamoudou le sauve Qui s'appelait Florian Et le Parisien a trouvé Que Florian ça ne le faisait pas Ce n'était pas super Donc il a fallu le renommer Il s'est appelé Mehdi Finalement Le prénom était modifié C'était prévu Et alors je trouve ça magistral C'est vrai que c'est une C'est une ombre au tableau Ce Florian Parce qu'imaginer Qu'il l'ait tiré à lui Avant que Mamoudou arrive Ça aurait été quand même Très dommageable Ça aurait été un coup raté Finalement Et on voit encore une fois Que le fait n'a pas N'a pas vraiment La réalité du fait N'a pas vraiment d'importance Le voisin n'a aucune importance L'enfance qu'il faisait là C'est tout à fait secondaire Vraiment le but Et l'acte héroïque pur Il est filmé Il est très valorisé C'est une manière d'écarter tout le reste Et on sait très bien Que l'individu aujourd'hui Vous avez vu les chiffres de médiamétrie Je crois qu'à peu près 50 millions de Français Regardent la télé 4 heures par jour Écoutent la radio à peu près 3 heures aussi Donc ils n'en ont pas assez Oui voilà Donc à partir de là Quand vous avez pendant 3 ou 4 jours Un matraquage comme ça Intensif On en arrive à oublier Qu'éventuellement Il se passe à Liège par exemple D'autres incidents D'un autre type Mais qui sont beaucoup moins flatteurs Et donc ceux-là On entendra beaucoup moins parler En tout cas on ne fera pas d'amalgame Sur ces incidents-là Finalement c'est un peu comme avec une caméra Si on décidait de prendre 2 cm² d'une scène globale Exactement Et d'ailleurs Quel que soit le sujet Par exemple quand on a Je parlais de la tuerie de Liège Mais quand vous avez une tuerie aux Etats-Unis Par exemple Tous les médias vont immédiatement titrer La tuerie relance le débat sur les armes à feu Quand vous avez une tuerie en Europe Par exemple à Liège Ça ne doit relancer absolument aucun débat Surtout pas les armes à feu clandestines Surtout pas les armes à feu clandestines Surtout pas sur la justice Sur l'islam Sur le vivre ensemble encore moins Donc là c'est vraiment circuler Il n'y a pas de généralisation à faire En revanche quand le fait est positif Là bien sûr on peut vraiment Il est recommandé d'en faire des tonnes et des tonnes Le problème c'est que Big Brother est un peu pris à son propre piège Parce que l'information a une durée de vie De plus en plus courte Et Mamoudou comme beaucoup d'autres Dans deux semaines plus personne ne souviendra de lui C'est ça le risque de vouloir comme ça Exacerber des informations, des émotions C'est qu'au bout d'un moment Le téléspectateur est complètement blasé Il n'y a plus grand chose qui passe La tête est pleine de publicité De Cyril Hanouna Donc les informations ne restent plus Qui a reçu Mamoudou Gassama évidemment Ah oui évidemment C'est le minimum C'est le moins qu'il pouvait faire Alors est-ce que vous avez eu l'impression Vous quand vous avez rédigé La France Orange Mécanique Que c'était un procédé récurrent C'est changement de prénom C'est tri de l'information Et c'est finalement manipulation En mettant en avant des choses Qui n'étaient pas forcément d'une importance capitale Et en minimisant d'autres choses Qui l'étaient beaucoup plus Alors c'est clair que quand on prend le niveau Peut-être d'un seul journaliste On se dit il n'y a pas une grande manipulation de sa part Il a juste modifié le prénom Peut-être qu'il a de bonnes intentions Mais quand vous arrivez au bout de la chaîne de falsification Le problème c'est qu'au bout du compte On vous dit l'insécurité en France n'existe pas Vous n'avez pas de preuves Il n'y a pas de chiffres A la limite ce que vous dites est suspect Vous faites le jeu de on sait qui Donc c'est ça le problème C'est que toute la machine mise bout à bout Fait très mal finalement Et coupe complètement Le média n'est plus dans son rôle C'est-à-dire le média C'est l'intermédiaire entre le réel et le citoyen Et là on voit bien qu'il fait barrière C'est-à-dire qu'il modifie complètement ce réel Pour le rendre plus acceptable par le citoyen Parce que le réel ne lui plaît pas Et donc il va fabriquer Je ne dis pas qu'il fabrique les faits Il n'a pas besoin de les fabriquer Mais il va simplement présenter leur perception D'une manière différente Et c'est ça qui fait l'opinion Ou il rajoute de l'opinion justement Exactement Voilà il va Le fait brut C'est ce qu'il y a de plus De moins Comment dire Qu'un journaliste peut le moins s'autoriser Parce que le fait brut Il est toujours très désavantageux Les gens vont tirer des conclusions Ils vont réfléchir Et ça ce n'est pas admissible Donc le journaliste pense que le citoyen est suspect Au départ Il se méfie de lui Il est dangereux Par principe il estime Qu'il va tirer des conclusions Très dommageables des faits Donc il faut les modifier Lui présenter de meilleure manière Sans oublier la petite dose de menace Qui va avec En lui disant que de toute façon S'il persiste à mal penser C'est quand même qu'il a un problème à résoudre Un problème intime Et que donc il est peut-être touché Par une maladie nauséabonde Qu'il faudrait éradiquer Alors quand les journalistes ont fait le job Comme on dit Il y a évidemment un deuxième mouvement Qui se met en marche C'est le cas de le dire C'est évidemment les politiques Et là on peut dire Que si quelqu'un a bien tiré son épingle du jeu C'est le politique en chef A savoir le président de la République Emmanuel Macron Qui a reçu le lendemain Mamoudou Gassama à l'Elysée Qui a fait en sorte qu'il soit régularisé Puisqu'il était clandestin quand même Ce qui correspond à une forme de délinquance D'une certaine manière Régularisé Il va bientôt être naturalisé On va l'aider à intégrer les pompiers On va regarder un petit peu la rencontre Entre Mamoudou Gassama Et le président de la République J'ai ce matin reçu Un jeune héros En effet Qui s'est illustré Durant le week-end Il m'a raconté Ce qui l'avait Accompli Que beaucoup d'entre nous avons vu Et il a donc été décidé Non seulement de le régulariser Très rapidement Mais d'enclencher une procédure De naturalisation Et de lui proposer de rentrer Par le biais d'un service civique Au sein des sapeurs-pompiers Pour exercer chaque jour Le même héroïsme Parce que c'est ce même esprit Que nos sapeurs-pompiers portent Chaque jour Mais plus sérieusement Je crois que Le caractère exceptionnel De ce geste Justifiait La décision exceptionnelle Que nous avons prise J'ai l'occasion de le dire A plusieurs reprises La France c'est une volonté Et De l'engagement Et il l'a montré Alors là on peut dire C'est tapis rouge déroulé Mais alors il y a quand même Une question qui demeure C'est finalement Est-ce que c'est Mamoudou Pardon Gassama Ou Emmanuel Macron Qui en tire le plus de bénéfices Ah ben ça c'est toujours C'est sûr que là Le politique Est vraiment formé aujourd'hui Pour L'agenda de la communication Est prioritaire sur tous les autres On a vu que ce jour-là Il se trouve qu'Emmanuel Macron N'avait visiblement pas prévu Autre chose de plus important Ça tombait très bien Et du coup Toute la Toute la communication Même pas présidentielle Mais vous prenez n'importe quel Sous-secrétaire d'État Ou Élu local Toute la La communication Est vraiment 90% de son temps C'est-à-dire qu'on réfléchit pas du tout Aux faits Les faits On les prend comme ils viennent On n'essaie même pas de les contrôler Mais il n'y a pas d'idée d'action derrière Mais vraiment le symbole Et la communication Est devenu la chose La plus importante Voilà Ils sont formés pour ça Ils sont sans doute très bien formés d'ailleurs Mais quand on réfléchit un petit peu On se dit qu'il y a peut-être Une disproportion Quand même assez impressionnante Je ne pense pas qu'à mon avis Il y a des gens tous les jours Qui sauvent d'autres Qui sauvent leurs compatriotes C'est d'ailleurs ce qu'il dit C'est ça qui est amusant C'est qu'il dit Les pompiers font ça tous les jours Et oui Et on a l'impression À écouter cette affaire Qu'un être humain moyen Qui voit un enfant pendu à un balcon Va s'en aller C'est-à-dire Il va lui jeter un caillou Je ne sais pas Il ne va pas agir pour le sauver C'est curieux Et cette espèce D'hystérie Autour de cet acte Je ne sais pas On a l'impression Que tous ces braves journalistes Et tous ces braves politiques N'ont pas l'impression Qu'un individu Futil sans papier Soit capable de faire ça Il y a comme un étonnement De leur part C'est-à-dire D'ailleurs à ce sujet On a entendu à plusieurs reprises Que c'était La manière de voir les choses En Afrique En Afrique On s'entraidait beaucoup plus Que les enfants étaient plus sacrés Qu'en France Ou finalement Quand on voit un bébé Dans le caniveau Effectivement On lui met un coup de pied C'est bien connu C'est sûr Voilà C'est une bonne manière aussi De donner une bonne image De la France De valoriser un peu Nos concitoyens De manière générale Et encore une fois C'est la logique De se vivre ensemble C'est-à-dire qu'au bout du compte On va flatter comme ça Des communautés Des individus On va leur faire une publicité démesurée On va faire des amalgames Et la population générale Qui n'a aucun intérêt Puisque de toute façon En communication Ça n'a aucun intérêt Sera de plus en plus Mise de côté Ces actes à elle Ne seront pas mis en avant J'ai lu pas mal de fois L'exemple du jeune marin Qui avait été gravement tabassé Parce qu'il avait Défendu un couple En train de s'embrasser À Lyon Qui s'embrassait Lui n'a pas bénéficié De cette attention Médiatique et politique Et on est obligé De constater que ça arrive souvent Et même quand un individu Est quand même De manière Enfin On se rappelle De l'affaire Théo récemment Où le président de la République Va s'empresser D'aller à son chevet Pour éviter des troubles Majeurs À l'arrivée du public Oui bien sûr Et toujours Donc cette communication Qui va s'axer comme ça Sur des figures héroïques Et c'est un réflexe médiatique aussi De chercher comme ça Ce genre de cas Vous pouvez être sûr Que quand ça arrive On ne les rattrapera pas C'est le storytelling Un peu maintenant Oui Le scénario est déjà écrit À l'avance On sait déjà tout ce qu'on va dire On va faire pleurer Dans les chaumières On va émouvoir Et donc on attend Ce genre de fait Avec vraiment Beaucoup de vigilance Alors au-delà de la communication On peut aussi considérer Qu'il y avait Une volonté politique Derrière pour Emmanuel Macron Parce qu'on sait Que ces dernières semaines C'est surtout sa gauche Qui l'inquiète On a vu les manifestations Pour une grogne sociale Grandissantes On a vu également Une partie même Des marcheurs Qui sont d'ordinaire Dociles à l'Assemblée Protester contre le projet De loi Asile et Immigration De Gérard Collomb Finalement Accepter de porter au nu Comme ce fut le cas Avec Mamoudou Gassama C'est aussi un peu Une manière de leur donner Des gages à eux Oui oui c'est sûr Et à assez peu de frais Parce que je pense Que globalement L'opinion Comme elle est extrêmement préparée N'y voit pas d'inconvénients En tout cas Le public de droite Traditionnel on va dire Et la gauche Est toujours extrêmement sensible A ces manifestations De générosité Et de fraternité Sans d'ailleurs N'envisager une seule seconde Les conséquences Que ça peut avoir Si cette immigration Continuait à être De plus en plus On ne peut pas dire Qu'elle soit acceptée Mais en tout cas Elle est plus ou moins ignorée Elle est subie Il y a une attitude Très passive De l'opinion L'opinion est contre l'immigration Mais physiquement L'opinion Elle regarde la télévision Comme on l'a dit Donc ça contribue A briser comme ça Les espèces de réticences mentales Que peuvent avoir les citoyens Et donc A perpétuer Cette tradition De l'immigration imposée Ça dure depuis 40 ans Depuis 40 ans L'opinion est fondamentalement Opposée à cette immigration Depuis 40 ans Elle est là Bon Ce sont C'est avec des Comme ça Des temps forts Des séquences Comme ça Qu'on parvient A faire sauter les digues On se souvient De l'affaire du petit Hélène Hélène Kurdi Cet enfant Qui avait été Qui s'était noyé En tentant La traversée Je crois De la Turquie À l'Italie On avait focalisé Toute l'attention médiatique Sur lui Et deux semaines après On avait fait un sondage Et Puis c'était bien préparé Puisqu'on sait Qu'on a su à postérieure Qu'ils avaient quand même Déplacé le corps de l'enfant Pour le mettre sur la plage A l'endroit où Il était le mieux exposé Ce qui était quand même L'enfant en péril Ou l'enfant mort D'un point de vue Extrêmement cynique C'est ce qui fait le plus vendre C'est ce qui marche le mieux On va vous dire Vous avez un L'enfant est mort Sous-entendu C'est un petit peu votre faute Vous On ne sait pas trop Pour qui vous votez Mais en tout cas Vous n'êtes pas favorable A son accueil Et deux semaines après Vous faites un sondage Vous verrez que 15% Des Français ont changé d'avis Et tout d'un coup Ils se sont dit Il faut accueillir les migrants Finalement Donc je ne sais pas Si un sondage d'opinion Sera fait à l'issue De cette affaire Mamoudou Mais ce serait intéressant De voir Parce qu'il y a des opinions Qui sont un peu radicales Il y a toujours ceux Qui sont pour tous les accueillir Et ceux qui sont tous Les rejetés à la mer Mais entre les deux Vous avez ceux qui hésitent Et selon l'état de forme du moment Selon leurs dernières expériences Avec le vivre ensemble Et ceux-là Si vous avez comme ça Une publicité intensive Qui est faite Ça peut les convaincre De se rallier Pour un temps en tout cas A la pensée plus à gauche Donc c'est sur cette majorité Un peu libre Qu'on essaie de jouer Et ça c'est important Parce que c'est ce qui fait basculer Une élection C'est ce qui forge une opinion Alors finalement Ce qui est quelque part Assez laid dans cette affaire C'est que l'histoire Certes légèrement ordinaire Est quand même une belle histoire C'est un enfant Qui risquait sa vie Qui risquait une chute mortelle Un homme qui le sauve On pourrait tous s'en réjouir Effectivement Mais cette manipulation Ce broyage médiatique et politique Du tandem politique et médiatique On va dire Vient quelque part Tous à lire Exactement C'est exactement le mot Parce que c'est vrai Que c'est une belle histoire Et on se dit C'est formidable Déjà cet enfant Qui a le réflexe Il se sera attrapé Je crois qu'il tombe D'un étage au-dessus Il se sera attrapé De tenir le coup De s'accrocher comme ça Le voisin qui l'attrape par le bras Le gars qui grimpe Pour le sauver Il n'y a rien à dire On applaudit Mais justement Comme ça ne s'arrête pas là Et comme il y a une utilisation intensive Je pense qu'on va avoir L'effet inverse Chez tout un public Qui n'en peut plus Justement De la manipulation médiatique Qui commence à la comprendre Qui voit les ressorts On l'a vu dans vos reportages C'est vraiment Il n'y a même plus de limites Ils sont en roue libre totale Et du coup Il y a cette suspicion Qui devient un agacement Et finalement Je pense qu'il y a un rejet De finalement trop Excessif Parce que c'est bien ce qu'il a fait Et finalement On va le rejeter lui Alors qu'il n'y est pour rien Il se retrouve dans un cyclone médiatique Et peut-être qu'il ne voulait pas être pompier On n'en sait rien Mais en tout cas Il est pompier Moi je rapprocherais un peu Cette affaire De l'affaire De la jeune fille Qui incarnait Jeanne d'Arc À Orléans Où de la même manière Les pros et les antis Se sont déchaînés Sur une affaire Qui était plus Agitée par les médias Et les politiques d'ailleurs Qu'une affaire Qui avait une réelle importance En réalité Mais c'est ça Parce qu'on arrive On peut Il faut mettre de côté Les personnes Qui sont au cœur De ces affaires Qui souvent disent Ils sont absolument pour rien Parce qu'on ne maîtrise pas tout ça Mais dès qu'il y a Cette volonté D'instrumentaliser derrière Qu'on la sent arriver À des kilomètres Forcément Ça va crisper le débat Et donc le débat Va devenir excessif Et ces individus Qui sont au centre des faits Ça va leur retomber dessus Alors qu'ils n'y sont absolument pour rien Ils seront utilisés de toutes parts Ils seront vraiment Des jouets Des marionnettes Mais d'ailleurs De manière assez générale La figure de l'immigré Est quand même Très Enfin pour moi C'est La marionnette De toute cette bien-pensance C'est-à-dire Le clientélisme Les journalistes En montrant à côté de soi Un immigré Regardez Il est gentil Et moi je suis très bon avec lui Donc en gros Moralement il n'y a pas mieux que moi Donc il faut voter pour moi Finalement c'est eux La vraie mentalité de Colomb Exactement Je trouve qu'il y a exactement Cette utilisation-là Cette supériorité morale Qui moi me frappe À chaque fois que je vois ces images C'est très bien ce que tu as fait Mais tout le bénéfice Il est pour moi Donc c'est devant moi Qu'on doit se prosterner Parce que c'est moi qui reconnais Qu'il a bien agi Et le pauvre Mamadou est là Mais il est utilisé complètement Par ce système Alors justement Dans cette affaire Mamoudou Gassama On n'est pas les seuls À trouver une critique À formuler On va voir que sur les réseaux sociaux Certains ont été très virulents On va regarder un florilège de tweets Heureusement pour cet enfant Mamoudou Gassama Est passé entre les mailles De ta politique anti-immigration Emmanuel Macron Fais pas semblant de le célébrer Alors que d'habitude Tu lâches des Il faut rentrer dans votre pays Un acte héroïque D'un homme Mamoudou Gassama Et puis la bataille pro et anti-immigrant Fait rage sur les réseaux sociaux Les uns érigent le héros Pour se justifier d'être pro Et d'autres hostiles à l'immigration Pour crier au cas isolé Personne n'a honte Total respect à Mamoudou Gassama Pour son sauvetage héroïque D'un enfant Honte aux gauchos bobos Qui mettent en avant Sa situation de clandestin Pour enrichir leur fonds de commerce Alors qu'ils la ferment depuis toujours Sur l'esclavage sexuel de mineurs Pas loin de chez eux La nationalité française devrait s'hériter Ou se mériter Contrairement à d'autres Mamoudou Gassama la mérite Le bourrage de crâne médiatique Généralisé sur les vertus supposées positives De l'immigration en exploitant le courage De Mamoudou Gassama est vraiment indécent La com à l'état pur Emmanuel Macron reçoit Mamoudou Gassama Le migrant héroïque Pendant ce temps Sa police continuera de pourchasser Tous ses frères d'infortune Et de harceler les solidaires Qui leur viennent en aide Sinistre et immoral comédie D'un pouvoir sans principe On se fout de nous Mamoudou Gassama s'est vu immédiatement Ouvrir les portes de l'Elysée Parce qu'il est clandestin Marin, le jeune français agressé Et handicapé à vie Pour avoir secouru un couple face à la racaille Attend toujours la reconnaissance de la nation Après les félicitations sur l'acte héroïque De Mamoudou Gassama Le doute, le malaise En voyant les images de ce petit enfant Bizarrement suspendu au garde-corps d'une terrasse Et étrangement soutenu par un voisin Qui pouvait très facilement le hisser Sur son propre balcon Question 1 Qui est l'homme à côté de l'enfant Qui ne fait rien ? Question 2 Comment cet homme apparemment au baraque N'a pas pu tirer un gamin qui pèse 15 kilos au grand max ? Question 3 Qui a pris la vidéo ? Question 4 Pourquoi autant de spectateurs ? Alors on l'a vu, beaucoup de critiques Et puis aussi beaucoup de questions Qui commencent à se poser sur les réseaux sociaux C'est assez amusant peut-être de corréler en fait Cette exaspération face à la manipulation médiatique À la récupération politique Et ce glissement vers ce qu'on appelle communément La théorie du complot Même s'il y aurait beaucoup à dire Sur l'utilisation de ces termes À partir du moment où vous avez une dissimulation Qui est quand même manifeste, évidente De tout un système médiatique et politique Mon livre sur l'insécurité l'a assez bien illustré C'est-à-dire que j'arrive en disant Vous avez 200 viols toutes les 24 en France Et on vous dit vous n'avez pas de preuves Et on vous crache dessus Alors que c'est facile de vérifier Ce sont des chiffres publics Des enquêtes extrêmement bien faites Les données existent, elles sont là Sauf que voilà On ne veut pas travailler sur la donnée C'est-à-dire sur les faits Les réalités scientifiques C'est viol, regardez les femmes qui ne sont pas violées Voilà, après tout Ça s'est très bien passé pour, je ne sais pas Jeannine, elle a passé une bonne journée Donc les autres, on s'en fout C'est le raisonnement médiatique Il est celui-là Donc à partir de ce moment-là À partir du moment où on fait tout Pour vous faire accepter une situation Que vous n'avez pas voulu Le média étant tellement idéologisé D'ailleurs lui il ne le voit même pas Il ne s'en rend pas compte Et bien le citoyen Qui est intelligent Et qui a du discernement Et qui comprend tout à coup Qu'on lui mente depuis très longtemps Qu'on lui dissimule les choses Là il y a un problème Et il se dit Donc s'il me mente Sur des chiffres comme ça Jusqu'où vont-ils Finalement dans cette mise en scène Et bien finalement De fil en aiguille On se demande si les Américains Sont allés sur la Lune Et si l'enfant accroché au balcon Si la Terre est ronde Était vrai ou faux Ou si l'autre pourquoi Enfin voilà Où étaient les metteurs en scène Tout ça Et on arrive à un univers Complètement délirant Mais qui n'est que Le pendant un peu fanatique De ce que fait Big Brother C'est à partir du moment Vous avez un fanatisme De la dissimulation Vous avez un fanatisme De la fin du complot délirant Ça doit être Tout doit être pensé Minuté Inventé par ce système Mais il n'a pas besoin De ça du tout Ce système Il ne va pas prendre le risque D'inventer des faits Parce que là Ce serait un risque considérable Enfin c'est On n'imagine même pas La logistique qu'il faudrait Pour créer des faux attentats Par exemple Mais simplement Sa manière de communiquer Sur les faits Suffit largement A les retourner Toujours en sa faveur Vous avez un attentat Qui est commis au nom de l'islam Et le lendemain Vous avez 4 millions de personnes Qui disent pas d'amalgame Voilà Big Brother C'est pas ça l'islam Ça force est là Il n'a pas du tout Besoin de contrôler les faits Il va toujours réussir A se les approprier Et à les digérer A les faire digérer Par l'opinion Alors face à cela On va le voir Beaucoup de personnes Y sont allées de leurs commentaires Pour faire un commentaire Qu'il jugeait opportun Et nécessaire D'en faire profiter La terre entière On va le voir Mais il y a aussi Effectivement des gens Qui remettent en doute Cette version On va regarder Là aussi Un petit florilège Il a escaladé les étages Mais normal Mais il sort d'où ce mec ? De Black Panthers ou quoi ? Bah on commence par qui ? Le voisin Le voisin ? Le voisin Tu as vu comment il s'en foutait ? Il regardait le petit Mais normal Mais je sais pas moi Enjambe Récupère-le Curieusement Il y a des voisins Qui sont sur le balcon D'à côté Qui sont là Et puis vous avez Un enfant de 4 ans Qui est passé Par-dessus Une rambarde Plus haute que lui Et qui est retombé De l'autre côté Sur ses pieds Sur une bordure Qui ne fait que quelques centimètres Parce qu'il y a un célèbre Parce qu'il y a un célèbre mamoudou Qui a sauvé un enfant Actuellement là C'est-à-dire nous les Africains On devait être heureux comme c'est là On devait être heureux Voilà un sans-papiers Qui est en train de lever un peu la tête Des Africains Tranquillement tranquilles Les questions n'ont pas été élucidées Le voisin n'est absolument pas le même Celui qui parle aux Parisiens Et celui qui est dans la vidéo Et sur la vidéo Qu'est-ce que faisait ce bébé ? Comment il a tenu ? En tombant du cinquième au quatrième Ne me dites pas qu'il y a une question Sans une égratignure pratiquement Vous savez ce que c'est la vitesse ? Vous savez ce que c'est Du cinquième au quatrième ? C'est vrai que ça tourne un peu A la théorie du complot Votre histoire Je suis désolé Mais il y a vraiment quelque chose de bizarre Bah là il y a un truc Qui me paraît curieux Ça sent la manip cette affaire Ça sent la manip cette affaire C'est bizarre Non mais alors ça c'est le terme Que vous entendrez à chaque fois C'est-à-dire que le réel Est décevant pour ces gens-là Et donc il faut On peut bien les croire On voit des centaines de vidéos De photos avec des petits traits rouges Qui vous soulignent des trucs En disant le mec il avait un sac à dos De telle marque et tout ça Et donc c'est une preuve On voit C'est ce qu'avait dit Taguiev Je crois qu'il est spécialiste De la complotologie Il avait dit Ces gens font preuve D'un esprit critique Qui est complètement Un hyper esprit critique Vis-à-vis des thèses officielles Des faits apportés par les médias Et eux-mêmes N'ont aucun recul critique Par rapport à ce qu'ils sont capables De dire et d'admettre Du moment que ça vient De la sphère complotiste Et du coup on se retrouve Avec des théories Voilà tout à fait On va dire farfelues Pour être poli Alors ce qui est quand même intéressant Dans l'extrait qu'on vient de voir Au-delà des gens un peu On va dire passionnés C'est André Bercoff Qui lui est journaliste Qui lui connaît les médias Qui connaît le serraille Entre guillemets Et la politique Et qui se risque À aller jusque-là Sur un plateau de télévision Alors il se fait retoquer D'ailleurs par Alain Jakubowicz Qui objectivement Transforme le complot En point Godwin d'ailleurs Après c'est très bien D'avoir un esprit critique Parce qu'effectivement Nous on n'y était pas Peut-être à la limite Dans l'absolu On ne sait pas Ce qui s'est passé là-bas Parce qu'on n'y était pas Mais c'est comme Si quelqu'un vous dit Napoléon moi je pense Qu'il n'a pas existé Dans l'absolu On ne pourra pas lui montrer Le contraire Parce qu'on ne sait pas Non plus On n'y était pas Mais nos raisonnements Sont faits par des probabilités Et on estime quand même Avec un degré de probabilité Raisonnable que Napoléon A existé Et que ce qui s'est passé Avec Mamoudou A eu lieu Parce que Encore une fois Une mise en scène Enfin la fabrication De telle de telle chose Implique une logistique Impressionnante Et une prise de risque Qui paraît Complètement absurde C'est sûr qu'évidemment On va toujours vous dire Comme par hasard Ça tombe très bien Ce moment-là Macron dans les sondages On peut toujours Évidemment ça tombe toujours très bien Mais parce qu'il l'utilise très bien En fait Tous les faits Ne sont pas du tout Favorables au pouvoir Mais la manière de les utiliser Les lui rend favorables C'est ça vraiment l'essentiel Et c'est là à mon avis Qu'il faut concentrer Son esprit critique Plutôt que D'aller élaborer des thèses Avec des illuminatires Et petits liens Qui vont tenir Tous les fils de la terre entière Mais alors comment Selon vous On a réussi À en arriver À une situation Où des gens Comme André Bercoff Qui ont vécu Au milieu des médias Et au cœur des médias Toute leur vie On arrive à douter De leur travail Après c'est vrai Je pense qu'il y a peut-être Un esprit C'est un peu obsidional On a l'impression D'être assiégé Par toute cette dissimulation Ce matraquage permanent Et cette manipulation Et finalement Peut-être Je ne veux pas dire On perd pied Mais on va Jusqu'à remettre en question Le monde est liquide Et on n'admet pas ça On voudrait avoir Des certitudes Des structures fixes Peut-être pour nous rassurer Mentalement Et comme elle n'existe pas On a l'impression Et comme tout semble Nous fuir Et bien on n'a pas On n'a rien Pour étayer nos idées Donc on va essayer On va imaginer des choses Et là on entre On n'est plus Dans la pensée rationnelle Alors vous l'avez dit Il y a beaucoup de choses Qui favorisent La marche vers Cette espèce Cette espèce de théorie Du complot Mais alors on va faire Un petit saut Au-delà des frontières On va aller en Ukraine Et je dois dire que là Il s'est passé quelque chose D'absolument incroyable Ce que je vous propose C'est de regarder tout de suite La vidéo Qui met en scène Le président Poroshenko Le président ukrainien Avec Babchenko Un journaliste russe Opposant de Vladimir Poutine Qui devait avoir été assassiné Par les services russes Et qui est ressuscité Cette opération a été un succès Nous les avons empêchés De mettre en place Le scénario J'ai donné des instructions Au chef des services De sécurité Pour organiser sa sécurité Je remercie Les services de sécurité Ukrainiens De m'avoir sauvé la vie Mais ce n'est pas aussi important Que le fait d'empêcher Des attaques terroristes De grande ampleur Parce qu'ils voulaient Organiser quelque chose Des normes Alors là comme on dit C'est du très très lourd Quand même Oui parce qu'effectivement Là pour le coup Ça va rendre un énorme service Justement à tous les complotistes De par le monde Parce que là vous avez Voilà C'est avoué Il n'y a pas de problème Une mise en scène remarquable Qui a été faite Pour simuler la mort De journaliste Pour d'obscures raisons Parce que le fond du dossier N'est vraiment pas clair Les explications données Sont très bancales D'ailleurs même les médias Traditionnels ukrainiens Sont pas très contents Même Amnesty International Les ONG habituelles Qui vont toujours Avoir tendance A tout soutenir Pourvu que ce soit Contre la Russie Là il y a un petit bébol Quand même C'est qu'il y a un problème Même Kasparov L'opposant à Poutine Disait que c'était quand même Il y avait un Enfin voilà Ça il ne faut pas le faire Parce qu'évidemment Maintenant Si demain Vous avez un journaliste Exécuté Ce sera plus difficile De tout de suite accuser Moscou Comme d'habitude On va se poser plus de questions Qu'à l'accoutumée Et on voit que La mise en scène Est passée Il s'est passé Un certain temps Aucun journaliste N'a dit non c'est faux Enfin il n'a porté de démenti Toutes les grandes agences De presse du monde Ont relayé l'information Il est mort Il n'y a pas de problème C'est une certitude Voilà à partir de là C'est sûr que ça pose question Je ne pense pas Que ça arrive souvent En plus ça intervient Dans un contexte compliqué Puisqu'on sait Que la Russie A été accusée De l'empoisonnement D'un ex-agent double russe Sergueï Skripal Qui finalement n'est pas mort Sa fille non plus Etc Enfin là aussi C'est très trouble On a également Le crash du MH17 Qui a été imputé Également à des missiles russes Après une enquête Faites par les néerlandais Bon et là Arrive cette affaire C'est vrai que Du coup on a un peu l'impression Que tout va dans le même sac Et on se dit Bon effectivement Les Russes sont la bête noire Et tout est bon Pour les faire tomber Parce que le problème C'est que c'est vrai Que le fond des médias occidentaux Est aussi un peu complotiste C'est à dire que Imaginez que la Russie A le pouvoir d'influencer Nos élections Que ce soit aux Etats-Unis Ou en France Ou ailleurs C'est quand même Une pensée déjà complotiste Parce qu'on n'a absolument Aucune preuve Que ce soit l'intention de Poutine C'est une chose Mais que concrètement Il y ait eu une influence directe Qui fait basculer un scrutin Ça on n'en sait absolument rien Il n'y a pas de preuve On pourrait parler aussi de la Syrie Les médias occidentaux Ont une vision du monde Qui est extrêmement orientée idéologiquement Et qui n'est pas loin Des visions complotistes Mais même ça ne s'arrête pas là On pourrait parler de l'antiracisme De la discrimination Qui est un procès Qui est extrêmement souvent Fait à notre société Concrètement Les preuves tangibles D'une discrimination Comme on dit structurelle On ne les trouve pas Donc ça paraît relever Davantage d'une volonté idéologique C'est à dire D'un début de raisonnement complotiste Que d'une réalité Donc évidemment Quand les citoyens moyens Se rendent compte Ils ont tendance à aller dans l'autre sens Et si vous avez des faits comme ça Alors là oui C'est la porte ouverte Donc tout est faux On nous ment Les autorités Les médias Tous complices Enfin c'est vraiment Ils ont raté une très belle occasion D'avoir un début de crédibilité Sur ce coup là Et alors justement Évidemment on va nous dire Oui mais c'est l'Ukraine Ce n'est pas la France Est-ce qu'en France On pourrait s'attendre A des choses pareilles ? En fait plus l'information est éloignée Plus c'est facile de la travestir On a pu dire à peu près Tout ce qu'on voulait de Donald Trump Parce que c'était loin Le Brexit c'est pareil On peut nous dire ce qu'on veut Sur les conséquences D'ailleurs il n'a même pas encore eu lieu Mais on peut nous dire Tout le mal qu'on en veut Le français moyen Ne peut pas vérifier On lui sort des statistiques improbables La Syrie c'est pareil Personne ne peut les vérifier La Russie encore moins Plus c'est comme ça Des accusations un peu occultes Bon bah plus ça passe Par contre Ce qui se passe directement en France Dans les rues françaises C'est plus difficile quand même Pour les Ukrainiens Ils ont été servis La même soupe leur a été servie Ah oui Non mais alors voilà Mais encore une fois Quand vous avez comme ça Un fait obscur Un assassinat de journalistes Qui c'est parce que je n'ai pas Les conditions exactes Mais secrètement Enfin devant chez lui Quand la zone est immédiatement coupée C'est possible Mais dans par exemple Les attaques terroristes Que la France a subi Les attaques de grande ampleur J'ai lu des raisonnements Complotistes tout à fait élaborés Pour prouver que par exemple La promenade des Anglais Était pleine de figurants Ce soir-là Était fermée Enfin au public On a vu ça Des mannequins aussi Des faux mannequins Imaginez que la Imaginez que la Qu'on puisse mettre Mettre en place Une telle logistique Je ne sais plus Je crois que c'est Rocard Qui disait ça La connerie est quand même Bien plus répandue Que l'intelligence Donc en gros Il vaut mieux parier Sur la connerie Quand il se passe quelque chose Que sur l'intelligence Et je pense qu'il a raison Les implications Intellectuelles Logistiques De telles falsifications Sont quand même Très importantes Les risques sont immenses Parce que encore une fois Si ça rate C'est un désastre Là ils avaient planifié Et leur coup C'est encore pire A la limite Parce que je ne sais Vraiment pas Où ils voulaient en venir Donc moi ça me paraît Très compliqué Peut-être que sur Des petites choses Ça peut arriver Mais sur des faits Comme ça De grande ampleur Ça me paraît compliqué Je connais très bien Le milieu de la police Du renseignement De la justice Il faudrait que Beaucoup de gens Soient complices Et c'est là Que le babelais En général C'est que ces gens Sont comme vous et moi Ils font leur boulot Et ils voient la réalité Même si elle est difficile À admettre Même si on peut lui trouver Tout un tas de bizarrerie La réalité est bizarre C'est comme ça Les gens se comportent De manière souvent étrange Dans les situations imprévues Donc il ne faut pas Justement rentrer Dans le contre-délire C'est-à-dire aller trop loin Et perdre la crédibilité Que ces journalistes Ont déjà perdu Je pense qu'il faut Trouver la ligne médiane Avoir un esprit critique Raisonnable Vis-à-vis de tout Ne jamais prendre une information D'où qu'elle vienne Pour quelque chose de content Il faut se débarrasser De cet esprit partisan Qui consiste à avoir Vraiment une certitude D'être dans son tunnel Et attendre Qu'on nous donne Uniquement des choses Qui vont nous renforcer Il faut se mettre en danger Et il faut faire un travail De journaliste Puisque les journalistes Ne le font plus Finalement Pour conclure On a le sentiment Avec les décodeurs Avec toutes ces initiatives Journalistiques Pour chasser la fake news Avec les propositions De loi des politiques Finalement Il ferait mieux De balayer d'abord Devant leurs portes Pour chasser le complot Puisque c'est eux Qui le fomentent Systématiquement Plutôt qu'ils l'organisent Et qu'ils le poussent Chez les gens Et oui Et on voit bien Dans ces débats Sur la fake news Qui a une volonté Un peu terrifiante De détenir la vérité De détenir sa définition Et d'être De pouvoir en être Les seuls à l'origine C'est ça Je pense Que je recherche Ces individus Les décodeurs Des intox Enfin tous ceux Qui vont vous débunker La réelle En fait Le réécrire De manière plus acceptable Et ces gens-là Se comportent malheureusement Souvent Comme des complotistes Et ils sont persuadés De détenir eux seuls L'objectivité Donc ils veulent S'en arroger le monopole Que ce soit reconnu officiellement Dans la constitution Par les autorités Que les réseaux sociaux Ne passent que par eux Pour l'instant Ça marche Parce que c'est le cas Facebook fait appel Aux décodeurs du monde Et à Libération Et à tous ces individus charmants Qui ont une vision Tout à fait objective du monde Pour faire le tri De leur contenu Donc à partir du moment Où on donne A cette minorité-là Cette espèce de supériorité Cette autorité morale On va forcément Vers une forme de totalitarisme Et on va forcément Vers des contre-mouvements Qui seront sûrement Peut-être au départ Pas structuré Mais ça viendra Peut-être que Des médias Plus importants Un contre-pouvoir réel Va petit à petit Prendre de l'importance Et remplacer ces médias Qui prêchent le faux Parce que ces médias Encore une fois Sont artificiels Ils sont maintenus en vie Par des subventions Je ne sais pas Combien de Français Font la démarche D'acheter encore Libération A mon avis Ils sont peu nombreux Je pense qu'on le lit Dans l'avion Parce qu'il est là Pour rigoler un peu Mais globalement Ces médias-là Sont privés de leur public Encore une fois Big Brother se coupe Une partition Se coupe peu à peu De la société S'isole dans son espèce De vision idéologique Du monde qui est parfaite De vivre ensemble Qu'on n'a pas le droit De questionner Et s'isole complètement Des faits Des réalités Et de son lectoral C'est ça le problème C'est qu'au bout d'un moment On ne peut pas faire vivre Un journal juste avec des subventions Et juste avec des grands financiers Si on n'a pas d'appui public Eh bien ça ne sert plus à rien On n'est plus un média Et donc il va falloir Qu'ils travaillent là-dessus Très vite Parce qu'à mon avis Ils vont se faire rattraper Par les réalités Alors en attendant Que les journalistes Recommencent à comprendre Leur lectorat On peut comprendre Les journalistes déjà En faisant l'acquisition De la France Big Brother Et puis on peut aussi Avoir un bon coup Avec la réalité Une vraie prise Avec la réalité Avec la France Orange Mécanique 300 000 lecteurs Donc si vous n'en faites pas de partie Je crois que c'est le moment Il faut l'acheter C'est en poche Merci à tous De nous avoir suivis Merci à tous De partager cette émission De la commenter J'essaie de répondre Le plus possible Et puis surtout Le petit pouce bleu Pour dire que vous avez Adoré cette émission Adoré Laurent Oberton Adoré TV Liberté Et tout ça A bientôt A la semaine prochaine